j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui dans ma salle de bain à raison parce que je voulais vous faire une petite démo et de mon avis sur les produits mermaid and me donc j'ai le masque et le spray pour faire des ondulations sorties de plage parce que peut-être je me dis vous le voyez partout sur insta vous savez pas si c'est bien ou pas bien etc donc je me suis dit que j'allais vous montrer donc je vais appliquer le masque je vais aller faire mon sport et je resterai après alors normalement le masque c'est 15 minutes je vais le laisser poser un peu plus parce que ma séance dure plus de toute façon ça change rien puisqu'il veut juste sécher et voilà donc moi j'ai le the raw coconut clay masque donc c'est pour avoir un cul chevelu propre et des cheveux hydratés donc je vous répète c'est 100% vegan non testé sur les animaux et ingrédients naturels donc j'ai déjà testé une fois c'est pas mal alors moi sachant que j'ai des points très abîmés suite au confinement j'ai eu les cheveux très très sec donc ça plus le fer à lisser etc donc moi il faut que j'aille les couper là je vais les couper mardi donc ça ira beaucoup mieux mais je trouve quand même que j'ai moins les pointes qui partaient un peu dans tous les sens donc voilà ça a bien fait le haut de l'odeur franchement c'est pas mal aussi ça sent là notre coco mais ça sent en même temps le propre je sais pas si vous voyez un peu ça sent propre votre peau donc ce que je vais faire déjà c'est bon c'est les cheveux donc on va commencer donc il y en a quand même pas mal dedans après je pense que c'est un masque qui peut être vite fini quand on le met ça fait trop du bien on a une petite sensation de pas de fraîcheur pas comme un truc mentholé mais je sais pas un truc un peu froid après moi j'ai des soucis au niveau des mon cuir chevelu par exemple je suis hyper sensible par exemple les périodes de stress j'ai des démangeaisons si j'utilise des shampoings qui sont sans silicone etc ça a tendance à me démanger beaucoup plus que des shampoings et du silicone donc voilà donc ce que je vais faire attention c'est de glamour pas une preuve à coiffure hein quand même alors vous en mettez bien aux pointes vous pouvez remonter un petit peu aussi ça fait pas de mal voilà hop là et on va faire pareil de l'autre côté donc si ce type de vlog vous plait n'hésitez pas à me le dire ou vos contrats ça vous plait pas vous pouvez me le dire aussi donc voilà donc là je vais le laisser poser et après donc je reviendrai après la douche pour vous montrer ce produit là donc me revoilà après le sport et la loute c'était trop dur je sais pas si vous faites du sport comment vous faites il fait chaud comme ça moi je le fais là mais j'ai déjà trop chaud c'est compliqué ouais donc voilà je le fais ce matin comme ça je suis tranquille pour la journée c'est mon organisation qui est comme ça ça je ne fais rien jusqu'à lundi alors on va tester mermaid whale donc le spray salé alors je sais même pas alors soit on peut le mettre sur ce cheveux mouillés ou sec et voilà après style and you're ready to go ok donc on va voir comment ça fait je vous dirai quand ça sera sec la texture du truc là en fait on sait pas trop qu'on me fera en mettre en général ce genre de truc vous allez me dire j'en mets beaucoup oui mais en général il vaut mieux l'utiliser comment dire pas l'utiliser un été et le reutiliser l'été d'après vaut mieux le finir parce que ça tourne vite et c'est pas c'est dégueu après bon je pense que je vais laisser comme ça voilà donc je reviens tout à l'heure pour vous montrer l'effet l'effet sec je vais vous montrer un petit peu mon album de project life il faut que je fasse un unboxing du kit d'abri qui est enfin arrivé donc voilà je vous retrouve dans le voilà hier j'ai commencé le mois de juin donc dans mon album 9 par 12 donc j'utilise le kit Ali Edward je pense que je vais utiliser que ça pour les 6 prochains mois là de l'année enfin les 7 plutôt parce que j'étais à 15 juin pour le project life donc je me suis désabonnée de Studio Calico du kit PL pour le moment j'ai toujours le kit TN donc voilà parce que du coup j'aime beaucoup franchement Studio Calico après comme j'ai les deux kits j'ai pas envie d'avoir trop de choses et j'arrive pas trop à mixer les deux donc là j'y suis arrivée il y avait une carte de la même couleur à peu près donc ça va mais globalement on peut pas trop mixer les deux à part des cartes un petit peu neutres et voilà j'ai pas envie d'avoir trop de styles différents dans mon album et ce qui est bien avec les kits d'Ali c'est que c'est très rapide pour faire des pages donc voilà c'est ce qui me convient donc voilà j'ai pas fini oula j'ai pas fini celle-ci je l'ai faite hier soir donc je vous montrerai une fois terminée il faut que j'essaye de prendre des photos pour Instagram mais c'est pas gagné donc pour parler un peu d'insta vous avez été quelques-unes à m'envoyer des messages en me demandant est-ce que ça va envoyer plus etc oui oui ça va très très bien mais vous savez qu'Instagram et moi enfin les réseaux sociaux en général c'est pas comment dire c'est compliqué surtout Instagram je trouve que ça devient un petit peu n'importe quoi entre les gens qui font la course au like qui sont faux qui publient que pour se faire remarquer par des marques des gens hypocrites qui sont de la lèche sans arrêt enfin moi ça m'énerve c'est pas moi à la base Instagram c'est pour me divertir partager mes pages vous discutez avec vous etc mais là quand je vois des trucs comme ça honnêtement ça me donne pas envie donc c'est pour ça que je refais un petit peu des vlogs parce que je me sens plus à l'aise de vous parler là et voilà parce qu'en plus en story après je sais que c'est le principe d'Instagram mais c'est très voyeuriste vous voyez en story il y a très peu de personnes qui interagissent en fait donc c'est plus pour regarder et voilà c'est pas moi je veux pas faire des stories juste pour montrer ou pour parler comme ça raconter ma vie voilà c'est pour avoir des interactions etc mais comme il y en a pas trop on va dire parce que vous êtes quand même quelques-unes à papoter avec moi en privé donc je publie quand j'ai envie après pour les photos sur mon fil j'aimerais bien publier autre chose que du scram en fait je pense jamais à prendre des photos etc donc vous voyez je suis pas je suis pas dans le mood influenceuse Instagram c'est pas du tout mon truc donc donc voilà donc comme moi mon but c'est pas d'intégrer une design team j'ai déjà été dans une design team il y a quoi deux ans ? un an ? non c'était l'année dernière je crois bon je sais plus ça peut être meilleure expérience de ma vie mais moi ça m'intéresse pas je scrape pour moi et pas pour ben pour les autres quoi donc voilà si je peux vous donner des idées ou vous aider dans votre scrap c'est 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 très bien c'est pourquoi je fais une chaîne YouTube c'est pourquoi je publie en général sur Insta mais voilà apparemment il y en a tout le monde ne fait pas ça alors je suis désolée j'ai l'impression que c'est pas net l'image mais en fait j'ai fait tomber mon appareil photo le jour il s'est explosé et j'ai perdu la petite réglette en métal dessus je me demande s'il n'y a pas un truc qui s'est cassé donc voilà en plus la luminosité il y a trop de soleil donc je suis désolée rien qui va dans cette vidéo mais voilà donc c'est pour ça que je publie pas mais ne vous inquiétez pas tout va bien merci de demander c'est très gentil à vous je voulais vous dire aussi une autre chose remercier toutes celles qui utilisent mes codes de parrainage donc j'ai solus scrap et craftelier il me semble donc merci à celles qui ont utilisé récemment mon code craftelier alors je ne sais pas si vous savez on m'envoyait un mail pour me demander ce que ça vous rapportait d'utiliser mon code craftelier alors vous ça ne vous rapporte rien moi par contre ça me fait des points quand vous commandez points en fonction du montant de votre commande et ces points se transforment en euros à chaque fois donc ça fait que si je commande j'ai une petite réduction comme voilà je ne suis pas une grande grande youtubeuse entre guillemets le peu que vous vous commandez moi ça me fait peut-être 7-8 euros de réduction à chaque fois sur ma commande et c'est déjà très très bien donc je vous en remercie parce que moi je ne force personne à utiliser mes codes de parrainage ils sont là les liens affiliés j'ai que les liens scrapbook.com mais comme vous voyez je ne commande quasi plus dessus en ce moment parce que j'ai besoin de rien mais voilà je vous le dis à chaque fois pardon je suis transparente avec vous je ne gagne rien avec youtube je ne fais pas de partenariat parce que les marques de scrap apparaissent dans des design team ou guest designer n'envoient pas des produits ce qui est dommage d'ailleurs n'envoient pas des produits aux youtubeuses scrap pour faire des créations pour montrer pour faire de la pub en gros c'est il faut intégrer une design team donc je trouve ça dommage que ça ne soit pas comme par exemple les chaînes beauté ou mode qu'on vous envoie des articles du matériel et que vous fassiez des vidéos pour montrer à vos abonnés c'est dommage que ça marche comme ça mais malheureusement je ne peux rien y faire parce que des fois ça serait cool aussi d'avoir comment dire une petite récompense entre guillemets parce que moi tout ce que j'utilise en vidéo vous voyez je l'achète donc des fois c'est quand même gratifiant on va dire avec une marque par exemple vous envoie un produit à tester etc donc voilà c'était mon petit coup de gueule entre guillemets des comment dire de la scraposphère voilà donc maintenant on arrête de parler des trucs qui dépriment je vais vous montrer les kits d'avril de Studio Kaiko qui sont arrivés au bout de quasi 3 mois donc c'est déjà très bien parce qu'ils pourraient être perdus ou je ne sais où voler ou voilà donc voilà ça a été très long en plus c'est des kits qui sont très très beaux avril j'aurais été vraiment dégoûtée de ne pas les avoir mes kits parce que c'est vraiment je pense que c'est mon préféré de l'année là pour l'instant donc voilà donc je vais vous montrer face caméra je pense ou peut-être vue du dessus mais il faut que je range d'abord et voilà donc je vais vous les montrer de ce côté-là j'espère que ça va aller donc on va commencer par le TN le kit de juillet il va être très très beau aussi je ne sais pas je ne vais pas dire je suis déçue de mettre des abonnés mais il est vraiment très beau ce juillet en général on n'est jamais déçue donc voilà le petit carnet j'adore c'est vraiment les couleurs que j'aime bien ça c'est pas c'est assez doux donc voilà donc de toute façon l'intérieur du carnet c'est la même chose que comment dire que les cartes je ne vais pas faire mes mots il y a celui du mois de juin aussi qui va arriver je ne sais pas si je le si je le mets en vente ou pas parce que je n'aime pas trop mais en fait j'ai été obligée de le prendre parce que j'avais déjà sauté le mois d'avant donc si il y a une entre vous qui est intéressée faites-moi signe donc là c'est des ronds liège qui sont quand même assez gros mais vous savez que moi j'aime bien le liège attendez je ne vais pas mélanger trop les tailles et il y a les mêmes dans le kit color miapi dans le kit qui pue un peu par contre dans le kit PL oh là là je n'y arrive pas aujourd'hui ensuite on a des stickers voilà les stickers je les aime bien en général une planche d'étiquettes dorées ça j'aime beaucoup aussi des stickers mots trop cool et là on a des alphabets un petit peu verre d'eau et le tampon si demain ce vlog il va durer une éternité ah oui le washi du coup il est comme ça là depuis le temps que je suis abonné j'en ai des kilos de washi l'année dernière autant il n'y avait pas de washi dans les kits et là depuis le mois de janvier ils mettent un rouleau dans chaque kit en fait donc le kit PL donc celui-là le kit PL je pense je vais le garder pour faire un mini album donc il y a le mot le mois alors ça je déteste donc on a les lièges on a le tampon enfin un autre tampon qui est pas mal voilà donc là on a les mêmes choses vous voyez ce kit il n'a pas été très diversifié d'habitude il n'y a pas trop les mêmes choses mais bon moi ça ne me gêne pas donc on a des oh là là des cheapboards pardon je suis désolée pour le cadrage voilà hop normalement c'est un kit pour le printemps et on a les lettres en noir bon après est-ce que les cartes ça vous intéresse maybe maybe not je ne sais pas quand ça peut passer ouais j'allais dire pour faire mon album d'été peut-être pas ça fait plus printemps quand même après c'est pas gênant je peux le garder pour l'année prochaine je partirai au mois d'avril après il y a des cartes si je peux l'utiliser quand même hop voilà après les grandes cartes hop mais du coup avril mai juin j'ai utilisé tous mes kits j'avais en cours donc à l'Édouard des tuyaux calico de mai donc ça m'a permis de finir un peu passer un peu du matériel du coup je sais plus si je vous ai montré dans le vlog d'avant donc si je vous ai montré je peux le faire montage le bac là pour les tampons que j'avais acheté mais en fait voilà il me sert pas pour mes tampons il me sert pour mettre mes kits neufs voilà ou ce qu'il faut que j'utilise donc c'est beaucoup mieux parce que c'est assez grand après où je vais la ranger je ne sais pas mais ce n'est pas grave merci